Automatiquement, ils vont s'absorber en discussion, non pas de sujets matériels, mais de choses qui ont créé à Kishtha, les diverses formes de Kishtha. Et ces lilas sont très puissants. On parlait de Mahaprabhu, on parlait de Kishtha Lila. Ces lilas sont très puissants. Lorsque les gossomis se rencontraient à Grindavan, à Sanatana, à Gulandas, à Gulandas, le swami, que ce soit à Radakund ou à Barshana, ou à l'underground, partout où ils se rencontraient, ils s'absorbaient en l'île à Kata. Pourquoi est-ce que ces Kata sont tellement puissants ? Parce qu'ils ne sont pas différents de Kishtha. Les Kishtha entrent dans le cœur, en l'écoute, sous la forme de ces divertissements. Maharas dit même qu'ils sont encore plus puissants que les Kishtha, ces divertissements. Et quels effets ont-ils ? Ils vont purifier le cœur. Le cœur va être purifié. Pourquoi ? Parce que ce cœur étant purifié, il n'y aura plus de requête matérielle. Kishtha, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi du pain, donne-moi ceci, toutes sortes de requêtes matérielles. Lorsque le cœur est libéré de ces désirs matérielles, Kishtha s'y installe avec plaisir. Donc ces lilas sont tellement puissantes. On ne va surtout pas négliger cet aspect de la conscience du Kishtha. Je dis, celui qui les négligent, alors toutes ces activités dévotionnelles sont en fait vides de puissance. Comme si c'était un zéro. Même s'il chante, comme s'il fait la personne dans le Pujja, toutes sortes d'activités dévotionnelles de la conscience du Krishna, elles n'ont pas de fruits. Il a cité le verset du Bhagavatam. Toutes les devoirs accomplis, qui ne génèrent pas, note par l'ayatelatim, qui n'éritent pas l'affection, l'attachement au Krishna. Shrama, eva, ike, voilà. En fait, c'est complètement évident. Parce que le but de tous les dharmas, le but de toutes les activités, est de générer en fait l'attrait pour Krishna. Toutes les pratiques que l'on a, même le plus simple, même le Vara-Sharam Dharma, tout ça, pour amener graduellement à être attaché à Krishna. Donc, si on fait toutes sortes d'activités dans le cadre de la conscience du Krishna, mais on ne développe pas son attrait pour la conscience du Krishna, il y a un signe inutile. Et l'attrait pour la conscience du Krishna, pour Krishna, il se manifeste par l'attrait pour Krishna Kata, par l'écoute, l'attrait pour l'écoute de ce qui a trait à Krishna. Si on n'écoute pas, après un certain temps, on va abandonner le chant. Et ça veut dire que Krishna ne va pas rentrer dans notre cœur, on ne va pas être purifié. Même si quelqu'un s'absorbe dans le Buddha, le service des burtis, s'il néglige Ari Kata, s'il ne s'absorbe pas dans Ari Kata, l'écoute de l'Illakata, il va arrêter, après un certain temps, son Archa, son Buddha et d'autres activités névotionnelles. Si on n'écoute pas Ari Kata, on va développer toutes sortes de doutes dans son mal spirituel. Il n'est pas vraiment si puissant que ça, ça fait 20 ans que je le sers, mais j'ai vraiment plein de doutes. Peut-être que ce n'est pas un Rassik Vaishna, peut-être que je devrais, peut-être qu'il n'a pas un gopi brave, je ne pense pas qu'il a vraiment développé ce sentiment de dévoici de l'amour, des gopi. Ah, je vais le rejeter, j'allais à Radakoun. Tous les Anarthas reviennent, et « Bonar Moustiko Bhavet », on redevient une souris. Mara, je raconte cette histoire, la fameuse, d'une souris qui était pourchassée sans arrêt par un chat, j'étais voir un yogi en lui demandant « S'il vous plaît, Sadhu Di, Mahatma a dit, libérez-moi de ce chat qui me guette sans arrêt qu'il me poursuit. » Le Sadhu dit « D'accord, deviens un chat toi-même. » Après, une fois devenu chat, c'était les chiens qui me préoccupaient, le harcelaient. Il est revenu voir le yogi, « D'accord, deviens un chat. » Une fois devenu chat, il avait toujours peur du tigre. Le tigre ronnait autour du village, il avait toujours peur. Alors il a été voir le yogi en disant « Oh là, les tigres m'harcèlent. » « D'accord, deviens un tigre. » Une fois devenu tigre, il a commencé à regarder le yogi, l'eau lui est venue à la bouche, il a dit « Je mangerai bien ce yogi. » Il a laissé lancer le yogi, « Poulain, le chocobabette », redevient une souris. Donc, si on ne s'absorbe pas dans l'aricata, on va revenir à la case départ. De griasta rattaché, rempli de concupiscences, plein de désirs, plein d'anartha. On est en train de se purifier, d'approcher un saddu, etc. On retombe dans cette position-là. Alors qu'on est en train de sortir, de s'arracher à la gangue, à la fange du monde matériel. On retombe dedans. Donc, l'ego swamite est toujours absorbé dans le lila-kata. Et ces lilas sont très beaux, très puissants. Il y a un charme tellement grand qu'ils s'en dégagent. Et non seulement il y a ce charme, mais également ils sont remplis de tâtre bien. Ils sont remplis tellement d'enseignements. Toute la science de la bactie est contenue, en fait, dans ces lilas. Comment contrôler Krishna ? Comment développer la bactie ? Comment servir le groupe divin Radha et Krishna ? Tout ça va venir de l'ila-kata, l'écoute de l'ila-kata. Et en écoutant cela, le chant va devenir plus fort. Notre service du Guru, notre attachement au Guru, notre foi va devenir plus fort. Toutes les activités émotionnelles vont être multipliées en force. Elles vont être renforcées par l'écoute. L'écoute génère cette force qui va tout amplifier les actes dévotionnels. Si on arrête l'écoute, on retombe. Et on voit cela, cela arrive dans notre mouvement. On a vu cela, tellement de dévots aînés. Ils se pensent devenus suprêmes, sans égo, personne de leur égale, au niveau conscience de Krishna. Je n'ai pas besoin d'écouter de personne, plus d'arikata, qui connaît plus la conscience de Krishna que moi. Et on voit, ils retombent. Ils redeviennent des rats. Ils redeviennent des souris. Et qu'est-ce qu'ils font ? On voit le résultat, les offenses aux Vaishna reviennent. Ils perdent un talbagyan et ils ne peuvent plus respecter les différentes sortes de Vaishna. Il y a trois sortes de Vaishna. Ceux qui chantent parfois Aretu Shna, ceux qui chantent constamment, et selon la simple vue, vous fait chanter Aretu Shna. Ils ne savent plus comment respecter les offenses tous les Vaishna. On voit, c'est arrivé et c'est en train d'arriver, simplement par la négligence d'arikata. Il y a trois sortes de Madhya Madhika. Il a ensuite expliqué cela. Quelqu'un qui a un chant régulier, un chant constant et qui est au-dessus de la critique. Il s'est élevé jusqu'au stade où il n'a plus du tout tendance à critiquer qui que ce soit. Il est affranchi de la critique. Il ne se cite plus du tout. Et 24 heures sur 24, il est absorbé en transdévolutionnaire. Il est constamment absorbé dans le souvenir du divertissement de Krishna selon les huit divisions de la journée. Le divertissement de Krishna, on dit, c'est Nitya Lila. Et il suit, on peut dire, comme un horaire. Un Astakarya Lila. La journée est divisée en huit. Le jour, il a mis en huit. Et Krishna a dit le divertissement précis à chaque instant. Il y a une pratique qui s'appelle Lila Smaran, le souvenir de ses divertissements. C'est un stade très élevé, on ne peut pas imiter. Mais par les coups de Lilakata, quelqu'un va s'élever jusqu'à ce stade, il va pouvoir s'absorber ainsi 24 heures sur 24. Ça, c'est un niveau de Madyam Adhikari. Et un autre, c'est, il chante... Il a réussi à chanter une fois le nom de Krishna. Quel nom ? Atakshi Krishna Namadhi. Ce nom qui, non pas est généré par la langue, ça c'est Namakshara, ça c'est les lettres de l'alphabet. Et le nom qui est venu lui-même sur les lèvres. Krishna lui-même. Il a chanté une fois. Il a aussi considéré une sorte de Madyam Adhikari. C'est plus... Ce n'était pas Namapara, ce n'était pas Namabas. Aucune des trois divisions Namabas. Chai Namabas, Pratibima Namabas, Elana Namabas. Donc, non, c'était le nom pur. Il est également une sorte de Madyam Adhikari. Et plus élevé encore, quelqu'un dont le chant est constant. Quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter de chanter. Il y a l'exemple de Maha Prabhu qui chantait constamment. Et un jour, alors qu'il allait satisfaire les besoins de la nature, il y avait un petit garçon, Gopal, qui l'accompagnait, qui avait 8 ans. Et il voit Maha Prabhu qui se prenait la langue avec la main pour ne pas chanter. Alors il dit, Prabhu, pourquoi tu fais ça ? Il dit, ma langue, elle m'obéit... Je lui ai dit d'arrêter, mais elle ne m'obéit pas. Et là, je vais aller aux toilettes, donc c'est impur, c'est à pas vite là. Donc je ne peux pas chanter en même temps. Donc je la tiens, parce que je lui ai dit d'arrêter, mais elle ne peut pas m'écouter. Donc je tiens la langue. Alors l'autre garçon lui dit, ah bon, maintenant que tu me dis ça, j'ai un doute alors. Quand on meurt, des fois on dit qu'on passe l'urine et les escréments. Alors il ne faut pas chanter à ce moment-là ? Mais si on ne chante pas, on ne va pas se rappeler de toi, donc on va l'en faire. Alors on doit chanter ou pas chanter ? Alors Maha Prabhu, ah t'as raison. Oui, on doit chanter certainement. Alors là, tu vas passer l'urine et les escréments. Pourquoi tu ne chantes pas ? Pourquoi tu tiens ta langue ? Ah, oui. Mais pourquoi tu as fait ça ? Ah ben je voulais t'entendre dire ça. Maintenant tu es Gopal-Guru. Il y avait 8 ans, tu es Gopal-Guru. Tu es un vrai maître et tu peux aller enseigner aux autres. Donc après avoir montré ce n'est pas pour dire. Si vous me souvenez, on dit qu'il n'y a aucune règle stricte dans le droit de temps et de lieu. C'est venu à ce moment-là. Il n'y a aucune considération de temps et de lieu pour le champ du saint. Mais, le plus souvent, on rencontre des gens qui sont kanishta, qui ont une vue saitaire. Et ça, on voit, on vit dans cette chose-là. Des gens qui ont une vue très partisane. Celui-là, il n'appartient pas à ma mission. Et il ne faut pas aller voir quelqu'un qui n'est pas de la mission. Il ne faut pas aller en compte et dire, « Harikata, ce n'est pas notre mission. » Il ne faut pas... Et si vous y allez, vous allez être excommuniés. Il ne faut surtout pas y aller, c'est interdit. Et il ne faut pas lire les livres des Goswami. Il ne faut pas lire le Djava Dharma. Il ne faut pas lire tous ces livres-là. Le résultat, c'est que si on garde cette attitude sectaire et kanishta, on perd la foi dans Harikata. On perd la foi dans l'écoute. Et on redevient une souris. On redevient, comme tout à l'heure, l'histoire. Alors, quel genre d'harikata il faut écouter ? Et Maharaj a commencé à raconter ce divertissement merveilleux, avec sa façon inimitable. Un jour, Kishtray Balara, avec des centaines de gopas, étaient en train de sortir avec leurs vaches pour aller dans la forêt. Mais leur forêt, bien qu'il y avait plein d'herbes pour les vaches, cette forêt, il n'y avait pas d'art fruitier. Il n'y avait rien à manger. C'est une forêt très belle, mais les gopas ont commencé à sentir la faim. Et donc, ils ont approché Kishtray Balara en disant, « Il y a un gros démon qui s'est logé dans notre estomac. » Alors, Balara m'est dit, « Bon, je ne vois pas. » Non, justement, il s'est caché dans notre ventre. C'est la faim. « S'il vous plaît, donnez-nous quelque chose. » « Arrangez quelque chose. » Alors, à ce moment-là, Suba, les Madumanga, ils ont dit, « Nous, on sent un doux arôme qui vient là. » Un peu plus loin, il y a Talavan, la forêt des palmiers datiers. Et on ne sentait pas ces effluits, la merveilleuse qui viennent de là-bas. Peut-être on pourrait, comme c'était le mois de Badra, le mois de juillet-août, le début de la saison des pluies, il y avait ces fruits, ces dates bien grosses, toutes fraîches, pas les dates qu'on a en Occident, là, toutes sèches, mais les dates toutes fraîches, bien grosses, bien gonflées de jus, qui exhalaient leur parfum. Et donc, les gopas ont demandé à Kishtray Balara, ont suggéré peut-être qu'on pourrait y aller. Mais la forêt appartenait à qui ? Au roi des ânes. C'est qui le roi des ânes ? Kamsa Mahara. Ça appartenait à Kamsa. Et en fait, tous les fruits de cette forêt étaient envoyés à Kamsa. Kamsa avait dépêché toute une bande d'ânes, avec des nukas à leur tête, c'est le chef des ânes. Et il avait des centaines d'ânes et des ânes par milliers. Et eux, ils gardaient la forêt. Il y avait une clôture tout autour, non pas avec des poteaux débarbelés, mais une clôture d'ânes tout autour de la forêt. Ils étaient tellement nombreux, il fallait pratiquement toute une clôture autour. Et ils surveillaient que personne ne pouvait venir prendre les fruits. Et comme ça, lui, il goûtait ses fruits succulents et il donnait ses restes à qui ? Chanora, Moustika, Puthana, Agha, tous les démons. Et parfois, les ânes ont récolté quelques bribes. Des fois, on ne pouvait même pas en manger. Il y avait tellement de dates. C'est eux que tu les gardais, tu les envoyais, mais ils n'en mangeaient pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Kamsa ? Toutes sortes de péchés réunis, personnifiés, qui prennent une forme. Ça, c'est comme ça. Donc ça, c'était lui, le roi des âmes. Alors, les patres ont dit, allons-y. Et Krishna a dit à Balaram, va leur donner des fruits. Il a procuré leur des fruits. Donc ils sont rentrés dans la forêt. Balaram, qu'est-ce qu'il a fait ? Tout naturellement, avec sa force colossale, il a commencé à secouer un palmi latier. Et les dates ont commencé à tomber. Top, 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 par terre. Et les patres étaient tous le nez levé en attendant que les fruits tombent, en guettant les fruits pour les ramasser. Voilà. Tel arôme, ils sont dégagés. Et les âmes ont entendu ce bruit. Et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu les arbres secouer. Ils ont vu les fruits tomber, tout ce bruit-là. Et avec leur douce voix d'âme, ils ont commencé à brer. Ils ont dit, qui c'est qui est en train de faire ça ? Ils sont arrivés en courant. Et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Deux Vauriens, avec leur gang, avec leur bande, en train de se délecter de ces fruits. Alors, aussitôt, ils ont attaqué. Et Deno Kassura, il s'est retourné, il a décoché une ruade sur Balaram. Balaram l'a attrapé par les pattes. Il avait tournoyé en l'air. Et quand il l'a tournoyé en l'air, sa vie et son âme ont commencé à tourner en l'air. Et finalement, ils sont descendus jusqu'aux pieds de Krishna. Un par un, tous les âmes ont été dépêchés comme ça, en enfer. Je ne sais pas où. Ils ont été tous tués l'un après l'autre. Et certains ont réussi à s'enfuir et à aller raconter tout comme ça. Mais alors, la scène était horrible. Imaginez tous ces cadavres d'ânes qui avaient passé l'uride, les excréments, du sang partout, les arbres déracinés, fracassés. Ils ont tombé les uns avec les autres parce que Balaram et Krishna, ils ont envoyé les ânes jusqu'au sommet des arbres. Les arbres s'écroulaient. Donc, tous les pattes qui étaient venus manger tous ces fruits, en fait, les fruits qu'ils avaient dans la main, ils ont jetés. Mais après un certain temps, la forêt était nettoyée et par la suite, ils revenaient et mangeaient librement tous ces fruits. Alors, ma mage a dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on présente ces ânes? Ces ânes des Lokasura et ces comparses. C'est ceux qui n'ont pas la foi dans le chant du saint. Ceux qui ne chantent pas. Ceux qui n'ont pas la foi dans Harikata. Pas la foi dans Krishna. Seulement, absorber dans manger, faire la fête, s'accoupler, jouer de la vie matérielle. A l'époque, les Krishna, ils avaient très peu. Et maintenant, qui n'est pas un âne? Ce sont tous des ânes. A mon entier, tous les gens sont ainsi. Tout le monde ne pense qu'à se gratifier. Personne ne veut chanter la foi en Krishna pour les gurus. Les ânes ont beaucoup de caractéristiques. La première, c'est qu'ils veulent toujours approcher leur hanaise, pour s'accoupler avec elles. Mais elles, elles décochent sans arrêt des ruades. Malgré ça, ils ont dû revoir la bouche pleine de sang. C'était décoché une ruade dans la mâchoire. Ils reviennent à la charge encore et encore. Ils sont très ostinés, très attachés à cela. Une autre chose, c'est qu'ils portent des charges considérables sur leur dos. Ils peuvent porter toutes sortes de choses. En Inde, on voit les blanchisseurs, ils leur mettent tout le linge sale dessus. Lorsqu'ils nettoient les routes, ils les chargent avec tous les décombres. Ils peuvent porter toutes sortes de saletés. Une autre, c'est qu'ils peuvent porter toutes sortes de choses très bonnes, mais qu'eux-mêmes ne peuvent pas goûter. En Inde, par exemple, quand on a certains pays avec les mules, les endroits qui sont inaccessibles avec les véhicules, alors on charge toutes sortes de bonnes choses, du gui, des légumes, sur le dos des ânes, et ils portent là où personne ne peut aller. Eux-mêmes, ils ne mangent que de l'herbe sèche. Ils n'ont pas le droit. Ils portent des vêtements, ils n'ont pas le droit de s'habiller. Ils portent des choses bonnes à manger, mais ils n'ont pas le droit d'en manger eux-mêmes. Ça, c'est un trait des ânes. Une autre caractéristique que Maharaj dit, c'est que pendant la mousson, lorsqu'il y a plein d'herbes, on voit les ânes tout maigres, et pendant la saison sèche où il n'y a pas d'herbes, ils sont tout gros. Alors comment ça se peut ? C'est une de leurs caractéristiques mentales, c'est que quand il y a plein d'herbes autour, ils font deux ou trois pas, ils ont mangé un petit carré d'herbes, mais comme ils ont juste fait quelques pas, ils pensent, j'ai rien mangé. Et du coup, en pensant qu'ils n'ont rien mangé, ils viennent tout maigres. Pendant la saison sèche, où il n'y a pas d'herbes, donc il faut faire des kilomètres ou des kilomètres, ils mangent toutes sortes de... Oh, j'ai beaucoup marché, donc j'ai le ventre plein, donc une grosse... Incompréhensible. Quand ils ont beaucoup mangé, ils sont maigres, quand ils n'ont pas beaucoup mangé, ils sont mauvais. Alors, ceux qui mangent toutes sortes de saletés, Maharaj dit, la viande, les œufs, les poissons, il a fait une parenthèse, si vous mangez du poisson, vous pouvez manger n'importe quoi, parce que les poissons, ils mangent n'importe quoi, même les excréments. Quelqu'un qui mange du poisson, il peut manger n'importe quelle saloperie, parce que le poisson, c'est lui qui fait le service de voirie dans les rivières ou dans la... François-Baptiste Ranta, c'est d'accord ? Quelqu'un qui s'abaisse à manger du poisson, c'est pas la peine qu'il discrimait sa nourriture, il peut manger n'importe quoi, parce que le poisson, c'est le plus bas. Et donc, ceux qui sont maigres en haricata et gros à manger toutes sortes de saloperies, ça, c'est des ânes. Ils sont maigres en haricata, ils ne mangent pas haricata, mais ils mangent toutes sortes de saletés. Ceux-là, ils sont des vrais ânes. Et Baladev, il représente le maître spirituel, Shri-Guru, le principe du Guru, Akanda-Guru-Tattva. Tous les maîtres spirituels représentent Balaran. Donc, lui, qui a tué, c'est Denuga-Sura, qui représente l'ignorance. Lui peut tuer notre ignorance. Donc, on doit approcher le maître spirituel, prendre refuge de ses pieds parézolotus, en disant, «Guru-Dev, je suis attaqué par toutes sortes de désirs matériels, la complépiscence me ronge, plein d'artins sont dans mon cœur, vous seul pouvez me sauver. » Et si on approche avec sincérité son mot spirituel ainsi, Balaran, qui est le Guru Tattva originel, il va se manifester, et sous la forme du Guru, que ce soit le Diksha-Guru, Shravan-Guru, celui qu'on écoute, ou le Diksha-Guru, celui qui enseigne, il va nous purifier, il va nous sauver. Il n'y a pas d'autre moyen d'être libéré de cette union. Donc, Maharaj dit, il faut absolument prendre refuge, vraiment prendre refuge, profondément des pieds parézolotus du Gurudev, et écouter de lui toutes ces lilas, parce qu'ils contiennent toutes sortes de Tattva, toutes sortes d'enseignements sont contenus dans ces lilas. Ensuite, Maharaj a touché un point, où il dit, il y a en fait deux sortes de lilas, Nitya-Lila et Nagitika-Lila. Les lilas qui sont éternelles, et celles qui sont occasionnelles, c'est constantiel. Par exemple, toutes ces lilas où Krishna tue les démons, Asura-Daman-Lila, comme des Nukasura, Gasura, Putana, ne sont pas des lilas éternels, ce sont des lilas qui se manifestent occasionnellement. Par contre, les autres lilas, comme Yashoda, Rila, Rarita, Attache Keshna, un mortier, comme Keshna se divertit avec les Gopi, ou avec les Pâtes, ça c'est des lilas qui sont éternels. Et ces lilas éternels, Nitya-Lila, se suivisent en quatre. Les quatre, Astakaya-Lila, Dasya-Bhav, Sakya-Bhav, Vatsanya-Bhav, et Shreya-Bhav, Madhanya-Bhav. C'est un divertissement éternel, avec les serviteurs, les amis, les parents, et les Gopi. Et ces Nitya-Lila, le Sringaras, Madhya-Ras, à nouveau elles se divisent, en plusieurs parties, celles avec les Nitya-Saki, celles avec les Pran-Saki, avec Priya-Rama-Saki, toutes sortes de différentes Saki. Et encore celles-là, elles se divisent, avec Kamat-Mika-Saki, ceux qui ont une sorte de désir particulier, le Séril-Keshna, et Talichat-Mika, je crois que c'est ça, Talichat-Mika, Maba, ceux qui ont une autre forme de désir, le Séril-Keshna. Il y a tellement, 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 tellement de divisions. Donc, par cette écoute, de Lila-Khata, de Krishna-Khata, qu'est-ce qui va arriver ? La foi va s'accroître, notre chant va devenir plus pur, plus fort, notre service, notre attachement spirituel, notre Buddha va devenir plus fort, tout va s'amplifier, tout va devenir plus pur. Et, on va, graduellement, arriver à la plateforme de Madhyam Adhikari. D'abord, Madhyam Kanishtha, ensuite, Madhyam Madhyam, ensuite, Madhyam Guttama. Et après, franchir, la barrière entre Guttam et Madhyam, après, on va devenir Kanishtha Guttam, Madhyam Guttam, et Guttam Guttam, et finalement, la Stas部分 est yeri, va obtenir la professeur. Go, Prima Nandine! Arrivo ! On se capait le vestein car tu ne головose avec ta 충분ation. C'est bon terme. Dare à Pré tại l' prayers. Administrado de Sra. En France, lidera l'plan de S parce qu'en tant 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 qu'en tantpecte en tant qu'en 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 tant qu'enn' tant qu'en tant que en tant qu'en tant qu'en tant qu'en tant qu situ, C'est parti. 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 Et il y a quelques jours, j'ai été marqués. J'ai vu un très beau, 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 un smiley qui a bloqué sur ses lips, un petit peu de feu, un très beau, un très beau, un très beau, un petit peu de feu, des maisons, des pêches, des pêches, il y a des pêches en dehors. Il n'est pas à dire. Il y a eu et à dire. un peu plus facile à toucher, mais il était plus difficile que il était à tirer vers l'intérieur. Et il ne voulait pas soire, Alors, le erreur I wanted to touch, to embrace, et moi je savais que j'ai voulu à quel point de croce et j'ai regardé et je n'ai regardé et je n'ai regardé. Je me sentais de vivre naturellement. Oh ! Je me suis là, je ne pouvais pas vivre sans vous. Je suis venu à mes Gurudev et il me l'a demandé et vous demandez ce que vous avez donné, ce que vous avez donné, c'est qu'un boy qui vient quand je chante, et je me souviens de ce mantra, c'est un très petit peu, c'est très bon, fréquent, c'est qu'un boy qui vient, et je me suis rendue. Et quand il vannira, c'est qu'un, c'est qu'un, c'est qu'un, c'est qu'un boy qui, c'est qu'un boy qui vient, s'il vous en a quand même, donc, Gurudeva, ce qu'un est-il ? Gurudeva, a fois, il m'a très heureux, et il m'a impressionné, « Oh ! Moi, j'ai ont aujourd'hui un vrai animal. C'est le aspect de l'initiation, quand c'est, Et il est mal, et il est mal. Il est malheureux, il est malheureux, quand il est mal, il est malheureux. Donc vous êtes très initié. Vous êtes «murkha », «pulli », vous ne pouvez pas lire «Bhakti-shantarva ». Vous ne pouvez pas lire «Vedanthar ». C'est l'intelligence, 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 c'est l'intelligence. Vous, Sulemanri, chantez, vous ne vous souvenez pas, «Hare, Krishna, Hare, Krishna, 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 Krishna ». No use of intelligence, nothing. So, this is for transcendental Diksha. Bithwath-roodi Diksha. Diksha-tul is also qualified and Guru is also qualified. Kishwath-pulit Padi is qualified. And Mahaprabhu, very good Diksha-tul. And this, he gets Diksha, at once he becomes friend. Gopal-mantra means himself Gopal. Oh Gopal. Oh Gopal. Vajandarandan. Who is Rai? Vajandarandan. Sarvangehaichandhanam sulanitam Kantecha muktavadhi Gopasipurivesrutam Vihyati Varahapiram natavarabhaku Kharvedo Kharvikaram Vipthadvasa Panakukapishambhaegyanti Chamaram Aram-dhānavenuradhar Sughayaku Gopabrindayam Vrindarannam Sabagarmanam Mahabishaavadhir How beautiful. Gopal-mantra, there is no difference between Gopal-mantra and Gopal-gopala. Si vous êtes sincère et vous avez cette vitra-gru-i-ditya, at once, Krishna vous vous convient. En Jai Badar, vous avez dit, que quand Vijaytumar et Vajanavar, vous avez donné l'initiation, at once, ils savent. Chaitanya, Mahapu, et les sources, et les vici, fell frayé au nord, et ils réalisent. Mais si, Guru est si classique, mais réalisé, et qualifié Guru, mais le disciple n'est pas si qualifié. Il est en très low stage, sans avoir tant d'anarche, et il n'est pas même de Kaniçta-digarini. Le projet déchats, de qualifier pour la transcendentale déchats. Le projet déchats est qualifié et bon fide. Et ce, c'est de faire une forte forte dans le cœur des disciples. Ce qu'il est dit dans Chaitanya Chaitkamri, «Diksha kale bhaktakare atmasam, saikale krishna kare tare atmasam » C'est dit pour faire de fonds de Diksha. Il était dit dans mon seconde fois, et de faire une sorte deOS, comme il faut que ça rajouter, même ils ne le savoir. Et de faire un peu de deux fois, comme ce cas, et trois fois dans un jour Vous avez besoin de faire des tauxerias, des cigarettes, des gants, des bains, des bains, des bains, des bains, des bains, des bains, des bains. Vous vous avez besoin de faire des bains, des malices, des malices et des autres choses. Vous avez besoin de faire des bains, mais il me dit que je suis très fous de la chagrin. Je suis très fous de la chagrin. Je suis très fous de la chagrin. Et la sacrifaction est terminée. Je suis obligé pour la principale. Je suis obligé de faire des bains, mais il n'est pas maintenant. Comment ça va être ? Anyhow, Gurudev est très gentil et brusque. Il m'a donc pu ajouter, donc, il est à partir de sa school d'initiation. Initiation. Actually, that ditsha is not initial. But we are thinking that, oh, we have taken initiation. This law tells that, what is ditsha? This means Vishnu ditshago. Dipyam gyanam yadozatya. A process which gives dipyabhyaya. What is dipyabhyaya? Realization of Krishna Tattva, Jeeva Tattva, Bhakti Tattva, Braja Tattva, Tema Tattva, Rasha Tattva. Everything includes the ditsha. At the time of this common, general ditsha, initiation, and all these things, dipyabhyaya, samanthagyan, never. So, you have been admitted in the school of ditsha life. And ditsha is not enough day has been given to you. You have been admitted. And gradually, the transcendent of ditsha will be given. When it began, will come. All kinds of sins and anachs abroad will be given. Then, it will be completed. Now, you are like a boy, infant boy. You don't want to go to school, letting your mother and father, when you are taken to school, always vaping. Oh mother, mother, mother. But beautiful, some pictures book has been given and that beautiful pencil and so many dresses, life is cold, a bag here and some things, toffees and some other things. and he is going and that ditsha will work. Back then. Back then. Oh, very good, very good. Don't wait, don't wait. Oh see, this is my goal. This is, oh, you are very good yesterday. And after two days he will... Oh mother, I will not go to school. We are like this. Not that kind of picture. And all types will go. And you will realize and you will say Krishna. And you may find that always with him. So don't think that we are now commit initiation and we are only to give some encouragement. of God. Ready? We are at that time in Kaniṣadhikā. Some are not in Kaniṣadhikā yet. They have no fixed idea that Thakur is himself Krishna. Understand what I am telling you? So you have to extend it and then. I know that it is great. I know that it is great. Amity is filled with respect for his superior. Amity is filled with respect for his superior. Amity is filled with respect for his superior. Amity is filled with equality and fraternity with his ego. Amity is filled with compassion for those who are his junior. He is filled with miséricorde for those who are innocent. Those who are Kaniṣadhikā, or even not Kaniṣadhikā, but not being teased by the sahajiyā or mayyavādh. These who are shallots, who are filled with you in science. qui sont remplis d'alerta mais qui ne sont pas touchés par Malavale et surtout qui ne sont pas remplis de doute et parce que tous les chastres répètent que les doutes font périr sans allaitement de la châtire ceux qui sont rongés par les doutes courtisent leurs conditions et également il est il pratique au pepcha la négligence ou plutôt il ignore ou néglige ceux qui sont antagonistes en vieux de keshitin, en vieux des gourous en vieux des chastres certains pensent que lorsqu'ils sont initiés ils deviennent des Madhyamadikari que Madhyamadikari commence à l'initiation mais c'est pas correct ou plutôt c'est pas pleinement correct parce qu'on doit considérer qu'il y a deux sortes d'initiation une s'appelle Vipad Birudi, Diksha qui est la véritable initiation une initiation transcendantale par exemple on sait dans le Chana de Chakamrita que lorsque Mahatrabhu a été à Benares qui était le fief des Madhyabadi il a rencontré Prakashanda Sarasvati qui était le le meneur, on peut dire le chef des Sanyasini impersonnalistes et celui-ci considérait Mahatrabhu comme étant un Sanyasini, un ordre inférieur et donc il désirait le réformer Mahatrabhu lorsqu'il a été invité à cette assemblée des Sanyasini impersonnalistes lui qui était assis sur une haute plateforme lui s'est assis à l'endroit où on se lave les pieds à l'entrée ensuite Prakashanda Sarasvati il dit non non vous êtes un Sanyasini vous appartenez à notre ordre ben nous bien sûr avec nous non 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 il y avait un échange pour toute une discussion et Prakashanda Sarasvati il dit vous êtes un Sanyasini vous êtes très érudit je voudrais vous réformer mais dites moi une chose vous appartenez à notre ordre comment ça se fait que vous chantez, vous dansez, vous pleurez avec des sentiments d'avis c'est pas une affaire de Sanyasini c'est pas un Sanyasini c'est un Sanyasini un Sanyasini doit apprendre le Vedanta étudier le Vedanta Mahatrabhu a répondu très humblement mon gourou m'a dit que j'étais un insensé et ben juste donner un mantra quel mantra ? Harenam, Harenam et Vakeva dans l'âge de Kali il y a seulement le Saint Nom il a révélé trois fois seulement le Saint Nom seulement le Saint Nom qui va le sauver il n'y a pas d'autre chose pas d'autre chose il n'y a pas d'autre chose il a considéré que nous qui sommes des âmes déchées nous sommes par contre nous sommes les serviteurs de Krishna et seulement Harenam peut nous sauver rien d'autre et il m'a donné un mantra quel mantra ? le Gopal Mantra que vous recevez pendant l'initiation de l'ayatrice de votre plan spirituel alors pour vous dire moi j'avais une confiance totale dans mon gourou donc j'ai commencé à chanter ce mantra et il m'a un mantra que vous avez donné et en quelques jours je suis venu fou et je chantais ce mantra comme il m'avait dit de le faire et tout d'un coup j'ai vu un garçon très beau charmant avec une plume de pan une fluide dans la main un visage éclairé par un sourire radieux trois fois tourné qui était sous un arbre et c'était tellement captivant que j'ai couru vers lui pour l'étreindre mais ce garçon il était très despiègle il a disparu il s'est caché et j'ai essayé encore de m'approcher de lui de l'étreindre dans les bras il est rentré dans un bosquet je ne sais pas comment et là c'était tellement intolérable comme séparation je me suis écroulé sur le sol en gênissant et j'ai éclaté en sanglots je me suis dit mais quel genre de mantra mon gros gros m'a donné c'est bizarre un mantra qui grand fou comme ça qui fait voir des visions de cet enfant donc je suis retourné voir mon gros dé mon main spirituel et je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé comment j'avais commencé à chanter mon mantra et comment on pressait d'un parfum tellement suave ce version merveilleux était apparu et comment il avait disparu et comment ça a brisé le coeur et mon gros gros était tellement content d'entendre ça il m'a dit ah aujourd'hui je suis une fortune et j'ai un vrai disciple j'ai un vrai disciple toi tu as ce que tu décris ça c'est le véritable effet de l'initiation ce mantra il te rend fou à jamais et je vois que tu as révolté le fruit de ce mantra le fruit de cette initiation parfois tu pleures parfois tu ris ça c'est la vraie initiation et Mabou disait je suis un murka je suis un insensé donc mon spirituel m'avait dit tu n'es pas qualifié pour toucher le Vedanta ni les Sandarbha les Sats Sandarbha tu ne peux pas toucher ces choses là c'est une remarque un peu ironique et Marachep tu ne peux pas toucher ni Vedanta ni les Sandarbha parce que certains pensent qu'il faut absolument étudier les Sandarbha et ça ces livres là c'est pour des géants intellectuels toi tu es un insensé tu es un ignorant tout ce que tu peux faire c'est chanter le monde de Chichar pas toucher ces livres là et on voyait que là ce genre d'initiation là c'est la véritable initiation le disciple était qualifié Mabou disait un très bon disciple et Ishvara Polipal était un très bon groupe les deux étaient qualifiés et donc le mantra qui lui a été donné a fait son effet tout de suite quel mantra ? le Gopal Mantra quel Gopal ? Vajanalandam Gopal et Marachep a chanté ces versets merveilleux qui décrivent Krishna Vrindavan dans son environnement naturel parce que le Gopal Mantra il n'est pas différent de Gopal si quelqu'un est vraiment qualifié et pur en chantant ce Gopal Mantra tout de suite il va réaliser Gopal dans Djevanarva par exemple c'est expliqué par Vaknitakur quand Vajanath et Udjankumar ont approché leur bête spirituelle ils ont reçu une initiation tout de suite pratiquement ils ont vu Gopal ils sont tombés évanouis ça c'est la véritable initiation maintenant il y a une autre sorte d'initiation lorsque le gourou est très qualifié il est du plus haut niveau mais le disciple lui est tellement bas tellement rempli d'un artin il n'est même pas encore un kalishtin donc il y a une initiation qui est faite qui est donnée pour le qualifier pour la véritable initiation un jour mais c'est pas vraiment l'initiation ça s'appelle l'initiation mais c'est pas véritablement l'initiation en fait c'est une admission à l'école de Diksha c'est pas Diksha proprement parlé pendant le Chaitanay de Charita Vita il y a un verset qui peut paraître déconcertant parce qu'il dit Diksha Kale au moment de l'initiation le dévot est élevé au même niveau que Krishna et Krishna l'accepte comme étant son égale et lui donne un corps spirituel en me disant c'est bizarre au du moment de l'initiation mais est-ce que ça nous est arrivé à nous qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est la définition de l'initiation de Diksha Divya Vyanant Tato Taddyat l'initiation c'est ce processus par lequel le savoir transcendantal Divya Gyan est donné en quoi il consiste ce Divya Gyan tous les différents Tadva Bhakti Tadva Krishna Tadva Pridhi Tadva Rasa Tadva tous les différents Tadva de Krishna sont révélés est-ce que en recevant l'initiation vous avez reçu ces Tadva vous avez réalisé tous ces Tadva non parce que l'initiation que vous avez reçu c'est seulement un encouragement vous avez admis à l'école de Diksha par là je dis à quoi sommes-nous comparables à un enfant qui pleure parce qu'il ne veut pas aller à l'école non je vais pas aller à l'école je vais pas aller à l'école il pleure alors pour l'apaiser on lui donne un beau livre un bel uniforme tout propre tout empesé un joli cartable un beau stylo une belle trousse des caramels dans la poche le maître Harry pour l'accueillir il me dit tu es un bon garçon tu es un bon élève tu es un beau livre et deux jours après il nous tire les oreilles en disant on vaut rien tu n'as rien compris et il rentre chez lui en disant non je vais pas aller à l'école voilà comment on est alors le gourou avec miséricorde même si on n'est pas qualifié il donne l'encouragement mais c'est pas véritablement une initiation il nous admet à l'école de l'initiation pour qu'un jour on soit qualifié pour cette véritable initiation transcendantale le gourou voit le disciple le candidat vient il est encore attaché à tellement de choses et il dit il ne faut pas prendre différents d'intoxicants ni fumer ni prendre du cheras de la chiche de la marijuana de la ganja de l'opium etc tout ça oh gouroudeb je ne sais pas je vais bientôt y renoncer mais pas en parlant tout de suite ça va ça va un peu un peu gratuellement oh gouroudeb je suis encore attaché à fuir les cigarettes petit à petit tuer le monstre et on pense oh vous voyez ma initiée maintenant je suis un ramana je suis non juste admis à l'école juste admis à l'école d'ailleurs la vraie initiation c'est l'autre quand ce qui est décrit comme définition d'initiation se produit véritablement le savoir transcendantale vient et on réalise ce qui se passe très rapidement on shentanya mahaprabhu after taking samyaj giving up giving up his mother getting model also vishnu priya you know vishnu priya potential maha progrima wife of mahaprabhu chentanya maha progrima that chame She was very faithful and very little age, upset, not more than 20. No children, nothing. No, anything, man, anything was there to support. Nothing. He came to Jagannar Dev and he saw Jagannar Dev. At once cried, O Brijan Dharam Dharam, after a long time I had met him, and he ran towards him to embrace. Yes, we are coming. He was out of silence. And just he was going to, very nearer, the protectors of Jagannar Dev, with streets, they stopped, and they fell down there. At that time, very little person, very good, a scholar. I am seeing all these sentiments of a very high class of people. This is the symptoms of it. These are the symptoms of praying. More than praying, Mahabha. I have never seen in this world, but I have read in only this picture. But to me, I have seen who you see. And he took him, with the help of someone, to his own residence. When he was in sense, then he told that, Oh! You are related to me, from Navadvila. Your father was very related to me, and thus, you are so much related to me. I want to verify you, like Prakashananda. And he told that, if you should read Vedanta, I will teach you. Mahaprabhu told you, Yes, I am very ignorant. I want to learn Vedanta from you. I love Vedanta. And for seven days, continuously, he was explaining, Athato Brahma Jeekyasa, Janma Dasya Jatava, and all important sutras of Vedanta. Four, especially four sutras of Vedanta. seven days. Last day, he thought, that, this boy, this new Shanyasi, is only hearing, not asking anything. He did not smile, to hear my closet. Not energetic. Only he is hearing, like ascertaining. . Then he was so wondered, and asked, Oh, I am explaining, this Vedanta, so far, since seven days. do you understand something, or not? If you are not understanding, and being like you, oh, like a species, then it means that you are not understanding. So why you don't question? If any doubt, in my explanation, have any doubt? Then, at last, Chaitanya Mahārī told, that the meanings of this Vedanta, such, or like shun, I am saying, but you are explaining, like, a sun like cloud, always covered, covering him. In this sooth, it has been written clearly, it is revealed like shun, that Supreme Personality of God has, which has some shade. So many qualities, but you are explaining, that he has no shade, no attribute, no power, nothing like zero, oh. I am a very old person, very plást. Oh. Shadhambhandam. So, high class of island black, c'est que tous les ordres sannyasins, tous les Vedas, les Upanishads, ils viennent à vous. Et je réformes ça. Vous vous dites comme ça ? Je n'ai jamais entendu comme ça. Vous dites comme ça. Vous dites comme ça. Vous êtes couvrir la vérité, les doux, les doux, les doux. En effet, il n'a pas été dit comme ça. Dans les Vedas, les Upanishads, les Sandho Upanishads, et tous les autres. Dans le Gîte, c'est clair. Mame Vaje Prapaktante. Et la Suprême Patronautie de l'Ordhé, c'est la transcendent confession. Et donc, il y a beaucoup de qualités. et l'en a merceifull. Que Dieu bénisse, je m'y ai au bleu, Jamm Avae Shabiru Kee ? Tena Labdhabha. En effet,елю qui est le chame. La géné. La géné. Ces doux du Gîte. Maam Ekam Surnam Brasya. Maam Ekam Surnam Brasya. Les doux qui est l'en a merceifullement, et leur offre leur salle de se Président, Then I may be realised, or that kind of not. Here, this age is vivant. And Bhattacharya, Svabhambharta was at once reformed. He fell flat on the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu and he was convinced totally that Krishna has saved, he has so many attributes, he has so many qualities, he is so merciful. He again wants them. How? Mercifully Chaitanya Mahaprabhu gave him darsan in six-handed. Like Chaitanya Mahaprabhu himself taking? Danda and commendable. And bow and arrow like Ram. and float in his head like Krishna, Shadabhu, Yarovi. At once he fell flat. The Lord speaks. All doubts. And I am going to tell this story, Mandeep, that Shatsandarva, and all our books are true to an extent, bona fide. Like Vedanti, bona fide Vaishnava, Vaishnava book, and bhakti grantha. Bhakti… Scripture. Scripture. Bhakti. Everywhere bhakti and bhakti. Parshad-bhamma was just playing how? In his own mood. And he was like… His own arguments like… was like clouds. So if you will go to read Shatsandarva, Bhakti and Swami Sindhu, and all other books to Sahajiya or others, only two Pandits, those know, only Anushwar and Vishal, they have read only Anushwar and Vishal. Yes? Drama. Only drama. Nainei rakchati dukriti karne, hajo govindam, hajo govindam, govindam bhajo. A devotee in the age of 80, when teeth were gone, eyesight was so little. And he was reading like this. What? Anushwar and Vishalra. Gatshati, Gatshaka, Gatshanti, like this. He was reading. Then Sankaracharya himself came and told, nainei rakchati dukriti, oh gorkha, oh foolish man, don't do this. You are going to end of your life. You should do govindam bhajo. Govindam dhamo dhammadareji, govindam dhammadareji, govindam dhammadareji. Govindam dhammadareji. Govindam dhammadareji. Don't go to Kurambar. Now you are in the last instance of the day. You are suffering. That is how Chaitanya Mahaprabhu told them. Chant members. If you are going to any fundi, who is not wise, then he will mislead you and tell them, oh, where are the symptoms? Oh, kill up is somewhat not good. There is defect in your kill up, so you are not cured. Oh, you are blackish, oh, you are not cured. So, you are cured. You don't know answar and answar, you know? In Sanskrit, kong kong. Ambisharga doors. So, you cannot be a very real devotee. You should learn first grammar. I know that. Any of our devotees, like Haritash Thapur, go to Shabha Rastava and Maharaj, so are like this. They have never gone to every grammar. So, first read Jaiva Dharma. I will suggest you. You should hear Gurudev, answar Gurudev. Automatically people come, if you are Gurudev. Who is Gurudev? When Chaitanya Mahaprabhu met with Raya Ramaranda, and Ramananda told, that who are you? And, first I see you as a Sanyasi, very beautiful Sanyasi. Now, I saw that you are Krishna. And now I am seeing that you are covered with golden lady. And now you are Rasaraj Mahabhava. Who are you? Then Chaitanya Mahaprabhu told me, you are really a Buddha Mahabhava. You can see everywhere Krishna, you are, what's the common defensive, you are saying like this, in me here and there. Then Chaitanya Mahaprabhu, I am not Guru, very rightly told you. Oh, you are David Guru. You should blush on me and help me. I heard from Sadhman Bhattacharya. He told that, I am not so qualified, you should go to Raya Ramamanda and he will teach you all these things, best know, educate, trattva, rasha, everything. So I come to you and you are cheating me, you are not telling all these facts. I know that he is Guru because, Kiva Vipra, Kiva Nasi, Sutra Keno Noye, Jai Krishna Tattva Veta, Shai Dhruva. This is the real definition. Pai Guru, who is Krishna Tattva Veta, knows all the Tattva, Jiva Tattva, Krishna Tattva, Ras Tattva, Prem Tattva, everything he is knowing. Whether he will be Sudra, he will be renounced, he will be rehearsed, he may be able. Out of Vrannasana Dharma, any one. Tasmat, Gurun Prapaddeva, Jijyashu Seya Uttamam, Shabde Parecha Nishanatam, Brahmanyu Pashmasham. Here the definition of Guru, is the same. But, he should be Krishna Tattva Veta. Can, in this whole world, anyone can say that, Bhaktivedam Swami Maharaj was not Tattva Veta, anyone has dared to tell? If anyone is telling, I must cut their tongue. I wish also he will cut their tongue, if anyone is telling. The Guru of Swami Bhaktivedanta Maharaj, was in Bhaktivedanta Saraswati Jagadri. You know how renowned, and how qualified, and high, high class of Vaishnavi was, and Bhaktivedama Thakur. He was not Krishna Tattva Veta, anyone can say in this world, challenge. Only mad persons can, foolish, very foolish, like an ass, donkey. Otherwise, no, never. So, if he is Tattva Veta, then why do you have so many doubts in him? I want that, all the doubts should be washed away. And even, by telling so, my suggestion, if that cloud of so many doubts are there, anyone, Krishna himself, cannot do anything. Never do anything. So, try to be. If anyone has doubt, don't mix with them. Like very big, dangerous poison. Don't mix with them. even, he is so much favorable to us. Like, once, you know, Mirabai in India, was the first class devourist, but not in our life, but he was first class. He was somewhat inclined, in relation to Dwaraka peace, but no hope. But no hope. wrote a letter to me, Tursi Dasar. She was very, great hope. That, my old husband, father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, and, sister-in-law, all in my family, are opposing to me. They are opposed, that you should not do that. Always opposing me, and, making so much disadvantage. What should I do? I am a female, what should I do? Should I be in family, or I should give up family, and I should go to Vindavan. At once, Tursi Dasar. Very renowned person. He wrote. What he wrote? Jinnike Priyana Rama, Veyriji, Tajiya Kooti, Veyriji, Jagjapa Param, Baliguru Tajavu, Baliguru Tajavu, Kanta Prajivanitana, Bhai Jagamangal Ghaari, Tajavu Pita, Prahalad Vibhishana, Bandhu Bharata Mahatari, Baliguru Tajavu, Kanta Prajivanitana, Bhai Jagamangal Ghaari. The purpose of this is that, anyone who is so much near and dear, like life and soul, but he is not serving, and not have any attachment with Krishna, and Srimati Radhika, that should be given up life, while then. Aziz, Prahalad Maharajji, left his father. Bharata Maharaj, the brother of Ramani, left his mother, Kaikai, forever. After that, he never told that, O Mother Kaikai, never. He told Fien, Fien Kaikai, not Mother. and Bali Maharaj, he left his gurude, Shandamarka and Sukracha. He made some disturbance, when he was giving whole, three steps of land. He told that he is Vishnu, and he will take everything, so don't keep. But he told that, I have promised, I must keep. And if he is Vishnu, anyhow he will take, and he is one of our soul, what? So, this world is of him. Why should I get this? So, I must, from, I have promised, I should. Then he told that, I reject you from my, Vishayakoshe. Vishayakoshe. Then he told, I am rejecting you from me. And at last he was blind, who? Vishayakoshe. Vishayakoshe. He is not seeing reality, and that is he is blind. I think that he is really not blind, but why he is troubled blind? Because he is not seeing totally. So anyhow, if near and dear father, mother, sister, even wife, husband, we should kick out, for the sake of, selfish of Krishna. So, we should go to, what was you are telling? Vishayakoshe. 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 He kicked up all, and went to Brindavan, and then his father, mother, et le mariage, 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 le mariage. Le mariage, le mariage, le mariage, le mariage. Donc, nous devons être très éloignés. Si quelqu'un a une doute en la Guru-tattva, il y a une sorte de la Krishna-tattva-vekta. Like Bhakti Vinod Thakur, I see that in so many years there is none equal to Bhakti Vinod Thakur and Siddha Prabhupada in the whole world. It was so qualified. Assisted so many transcendental qualities in Him. Bhakti Vinod Thakur was called… No, no, in heaven, the demigods like Indra, they have some doubt. In this law, Abhiches Suduracharo, and he was called and he went and removed all doubts. How? Qualified. And if anyone has doubt that we have no Guru-parampara, then we should cut that. but not only tongue, but… No harm. No harm. So, you should be very, very strong in this. It is better to be foolishness, in foolishness, no harm. My tongue is to be there. And I think that it is not good to be a pundit, bogus pundit. Pandits are so qualified. What pun is they are foolish? Pandit has how many qualities? What pun is they are foolish? They cannot determine what is right and what is wrong. Once, a very big pundit, very big scholar, very big scholar in Sanskrit and grammar, he was going through a forest anywhere. The villagers came to him and told, don't go through this dance hall. There are so many tigers and loins. They will attack and tell him at once, eat you, don't go. Oh, tiger, why know that's Vyakra? Vyakra means, from Jigradit has come, from this Bhadu. So, by grammar I am seeing that he will smell Me. He will attack because it is not in this root. Bhadu. Bhadu. I said, you are not… You are not obeying Me. Obeying Me. You can go and you will realize this. And he went. and he saw a very dangerous tiger in front, and he was rolling. And look, and at once he can. Oh! He will come and he will… Smell Me. Smell Me. No, no, smell Me. Smell Me by root, verbal root. He can attain. But when he jumped and began to bite, then, oh, sometimes it is used in eating also. I thought he ate it. And then, in the meantime, he ate his whole body. He was finished. So, find yourself like this. So, don't go towards these things. Be actually… Offer yourself in the Lord's work of kapta vittya guru. Don't think all these things. You cannot understand. So, doubt… Those who have doubt about all these things, they will make so many clouds of doubts. And thus, you will be living forever. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm happy to see you. You are watching, and you will be watching that, I am not sure if you do play Ukraine. I am exactly one of the world's 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 World.